Bonsoir et bienvenue, nous allons voir la partie numéro 7 du petit poussé de la dictée de Charles Perrault. Je vais d'abord lire le texte, ensuite nous allons écrire les phrases les unes après les autres. Ils allèrent dans une forêt fort épaisse, où à dix pas de distance, on ne se voyait pas l'un l'autre. Le bûcheron se mit à couper du bois et ses enfants à ramasser les broutilles pour faire des fagots. Le père et la mère, les voyant occupés à travailler, s'éloignèrent d'eux insensiblement et puis s'enfuirent tout à coup par un petit sentier détourné. Alors, la première phrase Ils allèrent dans une forêt fort épaisse, virgule Ils allèrent dans une forêt fort épaisse, virgule Ils allèrent Ils allèrent Donc c'est le verbe aller au passé simple à la troisième personne du pluriel Ils allèrent dans une forêt Dans une forêt 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 Donc E accent circonflexe Parce qu'on peut dire forestier Donc il y a encore des restes du S Qui font que forêt s'écrit de cette manière Forêt fort épaisse Forêt fort épaisse É-pa-se Virgule Où À dix pas de distance Où Alors où est-ce que Est-ce qu'il y a un accent ou pas Donc où il y a un accent, oui, parce que ça indique une localisation Ou à dix pas de distance À dix Dix Pas Ce sont les pas De distance On ne se voyait pas l'un l'autre On Ne Se Voyait Voyait Comment vous écrivez Voyait Voyait C'est l'imparfait À la troisième personne du singulier Donc à l'imparfait On ne se voyait Pas L'un L'autre Point Le bûcheron se mit à couper du bois Et ses enfants à ramasser les broutilles Pour faire des fagots Le bûcheron se mit à couper du bois Le bûcheron Donc n'oubliez pas Accent circonflexe sur le U Le bûcheron Se mit Donc c'est Troisième personne du singulier Au passé simple du verbe mettre Au passé simple du verbe mettre Se mit à couper Donc à c'est un accent Vous avez déjà le verbe juste avant Donc vous avez forcément un accent À couper À finir Donc er À couper du bois Du bois Du bois Et ses enfants Et Donc et Et puis ses enfants Et ses enfants Enfants À ramasser les broutilles À Vous avez déjà le verbe juste après Donc à vous avez ici un à accent À ramasser Les broutilles Broutilleux Donc au pluriel Pour faire des fagots Pour faire des fagots Fagots Au pluriel Le père et la mère Le père Le père Et la mère La mère Virgule Les voyants Les voyants Voyants c'est invariable Il n'y a jamais de S Les voyants occupés 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 Les voyants Finis Occupés Donc en fait Vous mettiez un S Les voyants occupés À travailler À finir À travailler À ramasser Pardon Non Je me suis trompée De ligne Le père Et la mère Les voyants occupés À travailler À travailler Vous pouvez dire À finir Donc Er À travailler Onライ S'éloigné Donc S'éloigner S'éloigner É-lo-i-nier Alors ici, à la troisième personne du pluriel, du passé simple, du verbe éloigner, s'éloignère, de, insensiblement, insensiblement, virgule, et puis, et puis. S'enfuir, sans fuir, donc troisième personne du pluriel, du passé simple, du verbe enfuir, s'enfuir, tout à coup, tout à coup, par un petit sentier, par un petit sentier, sentier s'écrit comme ça, er, détourner, détourner, un petit sentier fini, le accent aigu, voilà. Voilà, donc c'est terminé pour cette partie et à bientôt pour la suite.